Ça sent le café turc, c'est-à-dire le café frais moulu. Bienvenue dans le temple des amoureux du cacao, le club très fermé des croqueurs de chocolat. Ici, on vient pour déguster les dernières œuvres et expérimentations des plus grands chocolatiers français. Goûter, débattre et sentir le chocolat. Mais pas seulement. Ça me fait beaucoup de bien pour le moral, pour le plaisir des gens que j'y rencontre et particulièrement la dégustation de chocolat. Parce que c'est toujours quelque chose de très positif, de très bénéfique. Tablettes aux truffes, mousses, biscuits, pâtisseries ou glaces, il y en a pour tous les goûts. Créé il y a une trentaine d'années, le club compte 150 membres qui se réunissent 5 fois par an à Paris. Et le rite est immuable. Équipé d'un couteau, on décortique le chocolat pour s'assurer de sa composition. On croque et on se rince le palais avec de l'eau et du pain. Comme le vin, un bon chocolat répond à des normes de goût très précises. Tous les critères de goût et de dégustation, il y a des critères de texture, il y a l'odeur, il y a plein d'indicateurs pour détecter un bon chocolat noir. Écoutez, moi je suis fils de vigneron, petit fils de vigneron, donc le vin pour moi a été la base même de mon goût pour le chocolat. Parce que je me suis très vite rendu compte qu'il existait d'énormes analogies entre l'un et l'autre en tout cas. Mais pas besoin d'être un expert ici. L'essentiel est de gratifier ses papilles avec les meilleurs chocolats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !